C'est parti, bonsoir. On est à la piscale Zayin. Aniaïcha, Anitsevet, Immacha, Bézé. Amar Bouchoven Lévi, Bikin Seassou, Dichef, Vetocha, Baramot, Shelt, Tephila. Qui a dit cette phrase? C'est Chana, la mère de Shmuel. Un an après, quand elle est tombée enceinte de son fils, de Shmuel, elle revient chez le prêtre, c'était Elie, et il dit, tu te rappelles? C'est moi la femme qui s'était tenue debout ici avec toi. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu l'histoire, c'est quand on était là-bas, elle avait prié, et à voix basse, il avait prié pour une femme qui s'était saoulée, et elle lui a dit, non, je ne suis pas saoul, je suis amère parce que je n'ai pas d'enfant, etc. et il a béni, et voilà qu'il y avait un enfant Shmuel. Donc, elle lui a rafraîché la mémoire, c'est moi la femme qui était debout devant toi. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk? Amar visho ben levi, Mikan Seassou, Dichef, Vetocha, Baramot, Shelt, Tephila. De là, on apprend qu'il est interdit de s'asseoir à quatre coudées de quelqu'un qui prie. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se tient debout pour prier, on n'a pas le droit de venir s'asseoir à côté de lui. C'est dans l'alahab. Comment qu'on apprend ça du verset? Ani Aisha, Ani Tsevet, Imacha, Beze. Je suis la femme qui était debout avec toi. Donc, ça prouve que lui aussi était debout. Il a vu qu'elle priait debout, il s'est mis aussi debout à côté d'elle, et il n'est pas resté assis. Donc, ça c'est l'alahab. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se cache derrière cette alalahab. Nous appuyons sur le fondement de la prière, Beriché Alev, qui est évidemment sur les émotions du cœur, Il sera où il est qu'on a d'amiachar. Il serait souhaitable qu'on vena pour tout homme droit, Et lorsqu'il voit que son prochain s'enthousiasme de la proximité de Dieu, de l'agrément de Dieu, Il faut que ceux-ci agissent aussi sur lui. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester impassible, indifférent, à quelqu'un qui est maintenant en proximité de Dieu, et en enthousiasme de cette proximité, et toi, ça ne te fait ni chaud ni froid. Il y a quelqu'un qui a laissé son truc ouvert, là, ça fait du bruit. Oui, c'est fermé. Mute. Mute. Excusez, je vais vous bloquer les micros pour l'instant, pour que vous puissiez étudier. Si vous voulez parler, ouvrez votre micro. C'est-à-dire ? On continue. Donc, Mitzah et Décédor, on vient de le dire. Donc, il serait souhaitable que ceux-ci agissent sur toi aussi. Tu ne peux pas rester indifférent à quelqu'un qui est en train de prier, en extase avec Erdogorhu. Si ceux-ci n'ont pas d'influence sur toi, ça prouve que ce n'est pas quelque chose qui te concerne. Afabichah Sechel, chez l'Adam, et non, pour l'Azulato. Kimbyoto, Gamu, Sam et Libo, Laskin. Il y a une différence considérable entre l'intellect et le sentiment. Je ne peux pas être imprégné de l'intellect de mon prochain, si ce n'est qu'il m'explique exactement et qu'il ne me fait pas de ce qu'il est en train de penser maintenant. Le sentiment, c'est autre chose. On voit très souvent un petit enfant qui pleure et son ami en classe, en classe de maternelle, lui aussi pleure. Le sentiment, c'est contagieux. Tu vois, Ken Karatiu Parabichah Sechel, tu vas dans un enterrement, tu vois les parents du soldat qui éclate en sanglots, et même toi aussi, tu éclates en sanglots. C'est facilement contagieux, le sentiment. L'intellectualisme, c'est autre chose. Ça demande plus d'efforts, ça demande de s'approfondir sur ce qu'il est en train de penser et de dire, pour être en compassion avec ses pensées. Voilà, Régèche, c'est au Quartivie, le sentiment qui est une force naturelle. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite un effort, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est totalement naturel. Pour elle, Agis sur tout celui qui a un cœur droit avec Dieu. Mais, par exemple, si vous voyez un acte de bravoure, de générosité, et bien, ça vous... ça vous fait pâpider le cœur. Pourquoi ? Parce que vous, vous êtes comme ça. Quelqu'un qui est généreux, quand il voit un acte de générosité, ça lui fait pleurer parfois. ça le rentre en émotion. Si c'est quelqu'un de cruel, il voit quelque chose de généreux, ça ne lui parle pas. Mais si toi, tu es indifférent à la bonté, ça prouve que toi, tu n'es pas bon. Si par contre, tu n'es pas indifférent, tu es en toute compassion avec de la bonté qui est faite, ça prouve que tu es bon. Tu ne peux être enthousiasmé que de ceux qu'il y a déjà en toi. Donc, tu vois quelqu'un en train de prier qui est profondément lié à Dieu. Phila, on l'a dit, c'est la soin de Philin, c'est un lien avec Dieu. Mais toi aussi, tu es proche de Dieu. Tu aimes Dieu. Tu veux te rapprocher au maximum de Dieu. Donc, lorsque tu vois quelqu'un en train de prier, ça te fait aussi, quelque part, palpiter le cœur et tu te sens concerné par cet événement. Donc, il serait convenable et étable que ceci ait une influence sur tout celui qui voit quelqu'un qui prie ou qui se trouve à sa proximité. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'il y a quelqu'un en prie, tu ne peux pas venir ta soin à côté de lui. Comme si que, je m'en fous, je ne me sens pas concerné. Il prie, il est debout, la position de debout, en fait, reflète le fait qu'il est prêt à agir. Quand tu es sur le point d'agir, tu es sur tes gardes, tu es debout. Quand tu n'as aucune intention de bouger, tu es assis. On a expliqué à plusieurs reprises que la prière, en fait, ce qu'on a compris dans la Torah, les idées de Dieu, on les ensemence dans notre sentiment pour que cela déclenche notre volonté et pour que finalement, nous, on agisse dans ce sens. Maintenant, quelle est la position de corps qui reflète que je suis sur le point d'agir lorsque je suis debout. Quand je suis assis, ça veut dire que je n'ai pas l'intention de bouger. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Prier, ça veut dire se lier à Dieu, être ému de la volonté de Dieu pour déclencher sa volonté pour agir dans ce sens. Mais moi aussi, je dois être dans la même situation quand je suis à sa proximité. Il n'explique comme ça. Quand tu t'assois de manière nonchalante à côté de quelqu'un qui prie, c'est comme si tu manifestes que ce sentiment qui approuve ce prieur ne te concerne pas. Tu en es totalement indifférent. Ceci n'est pas adéquat à quelqu'un qui est censé être fidèle à Dieu. Et puisque l'effet essentiel de la prière, l'utilité de la prière, qui vient renforcer le sentiment, le bon sentiment, car le sentiment est plus proche de l'action. On l'a répété à plusieurs reprises. Il y a plein de choses qu'on comprend dans ce monde intellectuellement et froidement, mais qu'on ne fait pas. On en vient à faire seulement lorsqu'on est enthousiasmé la plupart du temps. Il y a des gens qui sont capables seulement par leur intellect de faire bouger leurs membres. Et de manière générale, les gens moyens, disons comme nous tous, pour agir, il faut ressentir un certain enthousiasme. Donc le Régèche, le sentiment, est plus proche de l'action. Et agit sur l'action bien plus que l'intellect. C'est la raison pour laquelle il faut se positionner en étant debout. qui reflète une situation d'être prêt à agir. C'est clair ? Si ce n'est pas clair, dites-le. Je répète. Qu'est-ce qu'il y a qu'il y a de quoi ? Barmotte. Alors, barmotte, c'est quatre coudées. Quatre coudées. Quatre coudées, c'est deux mètres. Deux mètres ? Il faut s'écarter au moins deux mètres d'une personne qui se tient debout en train de prier si on veut s'asseoir. Évidemment, il s'agit de quelqu'un qui est en bonne santé. C'est très difficile dans certaines synagogues. On est tout près l'un côté de l'autre. Il y a des synagogues dans lesquelles on est comme des sardines. Eh bien, tant pis, on reste debout. Non, c'est dommage parce que la Shrena vient vers nous mais on ne peut pas dire à la personne que ce soit un petit peu c'est très difficile, c'est délicat quoi. Alors, on attend la Khazara parce que c'est le plus important pour la Amida. D'ailleurs, même quand on recule les trois pas qu'on termine la Amida, s'il y a quelqu'un qui n'a pas terminé cette filette derrière nous, on ne peut pas reculer. Exactement. D'autant que la Amida termine. C'est une autre chose de ne pas entrer dans ses quatre coudées. Je parle du fait de s'asseoir à côté de quelqu'un qui prie. Maintenant, si on veut rentrer dans les considérations hithratiques, si moi j'étais déjà assis dans la synagogue en termes de lire, je ne sais pas, les mises morimes avant Ishtabach, Alléluia, etc. Bien les courbes à notre. Et que quelqu'un vienne, se tient debout à côté de moi et fait sa Amida, je ne suis pas obligé de me lever. C'est lui qui est rentré dans ma zone. C'est lui qui est fautif. Mais c'est lui qui est en train de prier et moi je viens, je m'assois à côté de lui. Par là, je manifeste que je m'en fous de sa prière, que sa prière ne me concerne pas et en fait que la proximité de Dieu ne me concerne pas. Donc je me disqualifie à moi-même. Alors si je suis derrière, c'est autre chose. C'est seulement sur les côtés ou devant. Donc, on a compris. On continue. Tania. Donc, Clagmara nous raconte quelque chose d'assez extraordinaire concernant Rabbi Akiva. Rabbi Uda nous enseigne ainsi était l'habitude de Rabbi Akiva. Lorsqu'il priait avec le Tzibur, et ça, c'est la quasi totalité du temps, c'est comme ça qu'un vif pieux doit agir, toujours prier en minyan, à moins de quatre forces majeures, tu es en pleine guerre ou bien tu es malade, alité, etc. Etant que tu es en bonne santé, que tu n'as aucune autre activité qui viendra contre-carrer cela, activité importante pour l'Église d'Israël, il faut prier en Tzibur. Donc, lorsqu'il priait en Tzibur, il raccourcissait sa prière. Il n'allongeait pas la prière. Il pénétoit au Tzibur. Ils ne vont pas causer du tort au Tzibur. Parce que c'est le rabbin, donc ils vont l'attendre. Et s'il prie pendant deux heures, c'est à cause du tort à tout le public. Donc, il raccourcissait. Il ne se faisait pas remarquer, il ne bougeait pas, il les éveillait. Et il priait au même rythme que le Tzibur, le public. Par contre, quand il priait tout seul, à une certaine époque, il était en prison en Rome. Quand il était malade, on ne sait rien. C'est lui arrivé de prier tout seul. On le laissait dans un coin de la chambre et à la fin de l'amidah, on le trouvait dans l'autre coin de la chambre. Et tout cela, pourquoi ? Tellement, il se prosternait, il sautillait. C'est-à-dire, à force de se prosterner devant Dieu et se reprosterner devant Dieu et être en enthousiasme et bouillonnant en enthousiasme, son corps ne tenait plus sur place et il était en plein mouvement sans se rendre compte. Il pouvait comme ça traverser toute la chambre. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Dans la prière, il y a deux kavanotes, deux intentions, deux pensées. Pensée première, c'est tout d'abord comprendre ce qu'on dit. En quoi, tu dis machinément un texte que tu ne comprends pas, ce n'est pas tellement effectif. Donc, la première chose, pirou chaméline, la signification des mots que tu sors de ta bouche et des thèmes que tu es en train de dire. Ceci est nécessaire et vital à la prière. Ce n'est pas un excès de zèle, c'est le minimum vital pour que ceci soit considéré comme une prière. Mais, il y a une autre kavanah aussi, un kavanah klanit, une pensée générale. c'est-à-dire de s'orienter vers Dieu, vers le ciel. Il n'y a pas seulement à être concentré sur les mots que je dis, mais constamment penser au fait que je me tiens devant Dieu. le roi de tous les rois, le saint béni soit-il. Donc, je dois être dans une situation émotionnelle dans laquelle je fond et je m'annule devant la grandeur infinie de Dieu. Donc, ça, zèle au méchaïef, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire. Les gens ont de grandes pointures. c'est comme ça qu'ils prient constamment. C'est-à-dire, ils ont deux concentrations parallèles. Une, sur la signification des mots qu'ils sont en train de dire et parallèlement à cela, il y a une pensée constante derrière la tête, je me tiens devant Dieu. Ils pensent de plus en plus à la grandeur infinie de Dieu. La kavanah klanit. J'ai la kavanah la chamayne, s'orienter vers les cieux. Oui, taron c'est le moutin. C'est le deuxième kavanah, zèle au ekhrechi, ce n'est pas une nécessité incontournable pour être acquitté de la prière, un y taron, mais d'autres assis doutes, disons. J'ibuchlalutak vanim sati be'et samaynyanim betocha kavanah pratit, qui, à vrai dire, se trouve, être, dans les mots. Et pas tout le monde ne pense à cela. Quand tu traduis les mots, béni, sauté éternel, qui reconstruit Jérusalem, tu penses à Jérusalem et au muraille de Jérusalem, quand tu penses, quand tu dis, bon, j'aime kavanah les trams israels, tu penses aux petits juifs de France qui ferment leurs valises et qui montent dans l'avion d'Ela et qui arrivent ici à l'Aude. Donc, tu t'imagines le fait. C'est pas toujours que tu penses à la grandeur divine qui gère tous les mondes, qui se tient, etc., etc. Mais en fait, ça se trouve, si tu dis, oh, t'as un chèm, ça se trouve dans les mots. Il faut y penser. C'est un pays n'est. L'italuto chez l'Adam pour l'élévation de l'homme. Et comme la comitsa de la kavanah pratite, du moins, quant à la kavanah ponctuelle, c'est-à-dire la signification des mots, on ne ressent pas l'élévation qui ressort de toute prière. Quand j'ai lu, c'est bon, je suis inquitté, j'ai pensé ce qu'il fallait penser, j'ai été ému, mais je ne ressens pas que j'en suis ressorti grandi. De la même manière que, lorsque je viens de terminer mon assiette, je ne ressens pas que j'ai grandi ou que j'ai grossi. Alors qu'en fait, oui, si quand tu venais de naître, je ne sais pas, tu faisais 40 cm et maintenant tu fais 1,70 m, ce n'est pas par hasard. C'est l'accumulation de toutes les assiettes que tu as mangées, finalement. Donc, de fait, petit à petit, chaque nourriture te fait grandir. Demain, le produit spirituel, chaque fois que tu pries, tu grandis. Tu deviens plus divin. Plus de doses de flux divin te pénètrent et c'est ça ce qui te fait subir petit à petit une transformation de ta personnalité. Mais tu n'en es pas conscient. Bien qu'évidemment, la prière qui est seulement la signification des mots se tient au plus haut des cimes du monde et te rajoute énormément de grandeur. Et ceci ressemble au grandissement du corps lorsqu'on mange. On n'en a pas conscience à tous les niveaux. Finalement, si tu es arrivé à 1,70 m, c'est l'addition d'un micron de millimètre et encore un micron de millimètre et un micron de millimètre que tu as accumulé à force de manger. Ce qui n'est pas de même concernant la pensée générale, c'est-à-dire de penser que je me tiens devant Dieu. Dans cette démarche, on a des perceptions grandioses et saintes. On s'élève parfois au niveau du roi HaKodesh. Et celle-là, elle est ressentie de suite. De suite, tu sens que tu t'es élevé à des hautes sphères et tu es réussi à te repacher de Dieu et tu en ressors avec une satisfaction très, très, très puissante. plus tu as conscience de la grandeur infinie du maître de toutes les actions béni soit-il. C'est-à-dire que je vois beaucoup. Plus tu comprends la grandeur de Dieu, plus tu te soumets à Lui. Lui, Dieu, il est infini. Mais reste à savoir combien de toi tu perçois de Dieu. Si tu le perçois comme ça, et bien tu te soumettras comme ça. Si tu le perçois comme ça, tu te soumettras davantage. On a un exemple tout simple. Tu dis, voilà, celui-là, il est commandant d'unité d'une trentaine de soldats. Donc, je le respecte. Ah, mais là, celui-là, c'est le commandant d'unité de dix mille soldats. Je le respecte autrement. Je me soumets devant lui. Beaucoup plus. Et celui-là, c'est le chef de l'état-major. Alors, quand il rentre dans la salle, je tremble de peur. Maintenant, il se peut que le chef de l'état-major, tu ne savais pas qu'il était le chef de l'état-major. Tu pensais qu'il était seulement commandant d'une petite unité de dix soldats. Alors, tu t'es soumis devant lui en fonction de ce que tu as perçu de lui. Et plus tu dévoies la grandeur de cette personne, plus ta soumission grandit. on dit, faites grandir Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de faire grandir Dieu ? Dieu, il a source de toute grandeur. Faites-le grandir dans votre conception. Si jusqu'à présent tu considérais Dieu comme tel, plus tu étudies la question, tu t'approfondis dans les études à laïmouna, plus tu comprends la grandeur infinie de Dieu. et plus tu te sens tout petit devant lui et plus tu t'annules devant lui et plus tu te soumets devant lui etc. Alken. C'est pour cela que Shua yamilpalel benor benatzmo lorsque Rabbi Akiva va prier tout seul. Il n'y avait personne autour de lui parce qu'on l'a dit qu'il était en cas de force majeure en prison ou à la maison malade. C'était l'évasion spirituelle qui se permettait parce qu'il n'y a personne autour donc il ne dérange personne et on ne va pas l'attendre donc il peut s'adonner à une prière très très profonde et très très lente. Il arrivait à des perceptions très 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 hautes de la divinité et plus sa perception grandissait et plus il se sentait petit devant Dieu et donc il se prostère. La prosternation vient exprimer dans le langage du corps le fait que je me soumets devant la grandeur divine donc plus je comprends la grandeur divine plus je me prosterne. Et bien Akiva qui était un géant dans la Torah évidemment que lui comprenait au summum la grandeur divine donc chaque fois qu'il s'adonnait à cette activité de penser à la grandeur divine ben son corps ne tenait plus mon place il n'arrêtait pas de se prostrener se prostrener se prostrener de sentir combien qu'il était nul devant la divinité infinie. il lui était impossible de se tenir au même endroit tellement il se courbait il se prosternait devant Dieu qui venait dévoiler le rajout constant de la prise de conscience de la grandeur infinie de Dieu dire plus il s'adonnait à une pensée profonde de comprendre qui est Dieu la grandeur de Dieu la manière dont il gère le monde etc. etc. plus il se sentait tout petit et plus il se soumettait et plus il se prostrenait et comme il avait tout le temps devant lui parce qu'il ne dérangeait personne donc il s'adonnait à cette activité de manière toute libre et c'est ça ce qui fait que lorsqu'il priait tout seul il sautillait il traversait toute la chambre sans s'en rendre compte c'est le Oumadze alors face à cela Imkol Godelama'ala malgré la grandeur de cette activité c'est-à-dire de penser à la grandeur de Dieu de mettre l'accent sur la Kavana globale et non pas seulement la signification des mots donc on a compris que c'est une démarche très très haute de la Tfilah ceci n'est adéquat que lorsque l'homme s'isole pour la perfection de sa prière par contre lorsqu'il se trouve avec la société avec le public là il doit égaliser sa situation en fonction de la valeur du Tzibur et ne pas se mettre en relief bien que lui il se trouve à des altitudes de millions de kilomètres plus haut que toute sa génération mais là quand il est à Kavana il se rabaisse il ne se fait pas remarquer il ne se met pas en relief il fond dans la collectivité alors on pourrait penser c'est une perte si c'est comme ça alors il vaut mieux qu'il prie tout seul et qu'il atteigne des hautes cimes de perception divine plutôt que de prier à la synagogue avec tout le monde et de perdre au change et si lui il perd au change c'est tout Klan Israël qui perd au change parce que ce géant n'arrive pas au paroxysme de l'expression de ses potentialités et c'est bien dommage pour lui et pour Klan Israël et ben non c'est ça le chidou de la piska puisque de fait Rabbi Akiva était conscient du fait que le Tzibur ne pourra jamais s'élever à ses perceptions de ses personnes divines comme Abiyakiva et Sisa mais il raccourcissait sa prière les filles et ne s'adonnait que à la compréhension de la signification des mots sans trop penser au fait qu'il se tient devant Dieu à la grandeur infinie de Dieu mais pourquoi il l'a fait direz-toi il n'a pas de choix c'est l'alaha on doit prier on doit prier en miliane bon on avait vu que ce n'est pas toujours évident par exemple bien que ce soit l'alaha de prier et bien lui il ne priait pas qui toratam ou manutam il était tellement géant que la Torah elle-même avait l'effet de la prière sur lui alors peut-être on aurait dû dire la même chose mais bien qu'il va c'est quelqu'un qui est capable lorsqu'il s'isole à arriver à des hautes cimes de perception de la divinité et bien c'est du gâchis pour lui c'est l'alaha de prier en tzibour et bien là c'est tout le khidouch car il s'avère que de se mêler à la foule c'est le plus haut niveau de sainteté tout ce que tu peux acquérir en élevation spirituelle en t'isolant n'arrivera jamais au pied du niveau auquel tu arrives lorsque tu te mêles au tzibour le tzibour c'est Klai Israël et à propos de Klai Israël Akadosh vous dit Kulach Yafar Ayati Umum Enbach qui est toute belle mais bien aimée et tu n'as aucun défaut en toi la sainteté se trouve dans la collectivité mais Ravine Chaussain excusez-moi c'est pas obligatoire pour les femmes d'être non je parle des hommes d'accord merci beaucoup les femmes elles sont plus autres que les hommes et n'ont pas besoin d'autant d'efforts oui enfin oui peut-être c'est pas de la frime c'est pour ça qu'elles font la bracha le matin chez Hassani Kirtsono qui m'a fait comme sa volonté c'est-à-dire de manière naturelle instinctive et intuitive elle tend plus sur la volonté de Dieu que l'homme l'homme ça nécessite énormément d'efforts pour se décarcasser de toutes les écorces qu'il a sur lui d'accord la femme naturellement elle est généreuse elle est bonne etc et bien l'homme très souvent il est un petit peu agressif et en étudiant 10 ans le Messina Ticharim il arrivera au pied de sa femme d'accord on continue donc Berouma à la tâche il existe à tout un cibour donc pourquoi il optait pour ça Rabi Akiva qui a priori c'est une perte d'élevation spirituelle et bien non il s'avère que de fond dans la collectivité c'est la plus haute des élevations spirituelles donc quand il n'y a pas le choix tu n'as pas cette possibilité de te baigner dans le miguet de Clal Israël qui est le cibour parce que tu es honnête il y en a 4 forces majeures bah alors essaie de combler ce manque par ton élevation spirituelle individuelle alors pense à la grandeur du Dieu etc tu dois toi deux secondes termines c'est toi qui dois t'élever aux cieux mais quand tu pries en minyan la shirina descend pas besoin de trop d'efforts la shirina se trouve déjà là et tu baies dans la shirina car l'âme d'Israël est la shirina car il s'avère que fond dans la collectivité fait pencher la balance bien plus que ton élevation individuelle qui a voulu poser une question ? je voulais la différence de prier le tsibour et le ishi là il a l'air de dire que la shirina est avec le tsibour alors elle n'est pas avec vous quand vous êtes tout seul ? elle est moins beaucoup moins donc ça incite beaucoup plus d'efforts il faut toujours tendre à se rapprocher de Klai Israël celui qui s'écarte de Klai Israël s'écarte de Dieu la divinité repose dans la collectivité du peuple d'Israël dans l'âme d'Israël donc mon moyen de toucher la divinité c'est en touchant les juifs il faut savoir que lorsqu'on rencontre un juif c'est une partielle d'éternité il faut une crainte de la révérence il n'a pas toujours l'air il a l'air un petit peu en kikineur c'est un obsédère ça c'est des écoisses extérieures mais en lui réside une âme très 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 grande il y a plus forte raison quand 10 juifs se réunissent pour un objectif noble de se rapprocher de Dieu la shkina réside tout de suite il y a plus forte raison quand il y a 600 000 juifs il y a plus forte raison lorsqu'on est en érette Israël aujourd'hui auquel il roule il y a déjà 8 millions de juifs imaginez tant qu'elle miguet de shkina nous baignons constamment aujourd'hui en érette Israël combien bien de larmes ont été versées les plus grandes syndicatives de toutes les générations il y a le mérite d'être en érette Israël d'être dans cette époque grandiose de la Géoula ils ne l'ont pas mérité ils sont morts en exil et nous et moins que rien moins que moins que moins que rien Dieu nous a choisis pour être les acteurs de cette Géoula alors si notre bouche serait remplie de louanges à Dieu comme la mer etc nous pourrions assez le remercier du bonheur intense et de sa générosité de sa bonté de nous avoir choisis de vivre cette époque grandiose nous baignons constamment dans la Shrina la Shrina retourna à Tzion parce que les juifs sont retournés à Tzion parce que l'âme d'Israël c'est la Shrina la Shrina c'est la Shrina et là constamment naturellement nous baignons dans la Shrina alors qu'on était des pauvres juifs perdus en exil chacun dans son trou voilà que tout le peuple se rassemble toutes les molécules se recoalivent et reforment ce corps national et l'âme d'Israël est injectée à nouveau donc il faut toujours choisir de se rapprocher de la Shrina la question ne se pose même pas mon élévation individuelle ou bien renoncer à mon élévation individuelle pour me se rapprocher de la Shrina optons pour la seconde option elle est beaucoup plus proche de Dieu Continuons peut-être Le Béhu Chua Omer Alors Le Béhu Chua nous enseigne celui qui marche dans un endroit dangereux par exemple un soldat aujourd'hui qui se trouve à Gaza et voilà que le soleil commence à se coucher il veut faire minra s'il commence à faire minra avec les 18 brachotes il va vite se transformer en passoire il va se faire mitrailler par les terroristes il ne peut pas se permettre de rester 3 minutes debout ou 4 minutes donc il lui faut une prière donc il lui faut une prière raccourcie alors il dit 5 mots au Shah Hachem si tu tiens debout tu vas te faire dévorer rapidement donc il y a une prière super raccourcie super rapide alors essayons d'analyser ce qui est marqué au Shah Hachem au Dieu délivre ton peuple les restes d'Israël chéri d'Israël ce qui reste du peuple d'Israël délivre-les viens à leur secours on ne comprend pas tellement c'est toi qui es en danger au lieu de demander à Dieu qui vient te sauver la peau de ce danger tu demandes à Dieu de sauver le peuple d'Israël ce n'est pas tout à fait adéquat à la situation a priori on vient de comprendre dans la piscale précédente afin que la prière soit exaucée de manière parfaite la valeur très très élevée de se mêler au Tzibur d'être en compassion totale avec le Tzibur de fondre dans la collectivité c'est ce qu'on a pris dans la piscale précédente Raoul et Chatef Kéfi Aïcholet Gametechout Mat Savo Chiyajvé les clans de Tzibur et bien c'est l'occasion de comparer et d'assembler on va dire tant que possible la qualité de ta situation avec ce qui arrive au Tzibur qu'est-ce que ça veut dire tu es dans la forêt maintenant il y a des loups il y a des ours il y a des panthères etc il y a une peur atroce qui est en danger imminent tu ne sais pas quoi faire tu transpires tu trembles c'est le moment de penser à Clare Israël qui lui aussi est une pauvre petite brebis entourée de 70 loups qui rêvent de la dévorer et qui agissent pour la dévorer et la détruire voilà déjà 2000 ans donc profite de cette situation dangereuse dans laquelle tu te trouves et de la peur que tu éprouves pour plus facilement de manière associative à penser à la situation collective du peuple d'Israël voilà déjà 2000 ans et énonce la prière que Dieu sauve le peuple d'Israël Alken je vois dans les mots Yotob comme Sakana lorsque l'homme se trouve dans une situation de danger Maschir il vient rappeler à Dieu les dernières miettes du peuple d'Israël ceux qui restent en exil car la grosse masse a été assassinée déjà en Eretz-Israël lorsque Titus est rentré et d'autres ont été assassinés en route et d'autres ont disparu par les pogroms et d'autres ont disparu par l'assimilation ce qui fait qu'il reste aujourd'hui maximum 15 millions selon les statistiques les plus optimistes alors qu'on aurait dû être au moins un milliard nous sommes le peuple le plus antique regardez par exemple les chinois qui ont aussi quelques millénaires ils sont un milliard de personnes et pourquoi nous on n'est pas un milliard on a commencé notre histoire avant les chinois on aurait dû être un milliard pourquoi on n'est que 15 millions et bien parce qu'on a été assassinés parce qu'on a été gazés parce qu'on a été assimilés qui reste aujourd'hui quelques miettes du peuple d'Israël donc quand tu te trouves dans cette situation précaire dangereuse etc c'est le moment de rappeler qu'il chérit d'Israël que le reste d'Israël de manière générale aussi ont besoin du salut de Dieu car eux aussi se trouvent dans une situation très très dangereuse une pauvre petite brebis parmi 70 et lorsque tu prie Dieu pour qu'il sauve le collectif et bien toi aussi en tant qu'individu tu en sortiras sauvé non est-ce que aujourd'hui on est aussi on est aussi une kifsa ben shivim zééblim une pauvre petite brebis entre 70 il y a marqué dans le prophète Ishaïa qu'à la fin des temps l'agneau pètera avec le loup il aura c'est une métaphore c'est une métaphore ne prenez pas ça au pied de la lettre rien des lois de ce monde-ci ne changera on l'âme les mêmes lois qui régissent la nature aujourd'hui et qui régissent tout ce monde seront exactement les mêmes lois à l'époque messianique je ne parle pas de l'époque messianique qui est dans l'Amazé ça veut dire le retour du pays sous sa terre les retrouvailles de son intervendance et la rénovation de l'image de marque du peuple nous ne sommes plus asservis aux nations nous devons trouver notre indépendance nationale et de cette époque qui est décrite dans le prophète on dit que le loup pètera avec l'agneau qu'est-ce que ça veut dire ? pendant 70 ans l'agneau il ne pouvait pas pètre avec le loup sans quoi il serait fait dévorer aujourd'hui on se trouve sur la carte et l'agneau paie avec le loup alors pourquoi le loup ne le dévore pas ? c'est pas qu'il a perdu son appétit qu'il n'a plus envie de dévorer les petits juifs tout simplement c'est qu'aujourd'hui l'agneau a appris à se servir des armes il a quelques engins de dissuasion qui font perdre l'appétit au gros loup nous n'aurions pas de croire que l'humanité aujourd'hui est amoureuse du peuple d'Israël les dernières statistiques disent que sur 8 milliards d'habitants du globe terrestre 6 milliards sont antisémites 6 milliards le déclarent qui sont antisémites ils rêveraient de voir l'élimination totale du peuple d'Israël donc il faut nous tenir sur le garde et savoir qu'ils ne cherchent pas notre bien ni notre bonheur ils font de tout pour nous porter noix et bah au Hachem nous avons aujourd'hui les anges de Dieu qui nous protègent qui sont les soldats d'Israël ils nous protègent avec des armes le petit agneau a appris à se servir des armes et tire à bout portant sur les loups et donc ça les écarte et tant que les loups seront affamés ne rêvons pas que nous pourrons mettre les armes à terre le jour nous serons la plus grande puissance mondiale et qu'ils seront dissuadés totalement de leur possibilité quelconque de nous dévorer parce qu'ils auront reçu pas mal de coups et parce qu'ils feront un meilleur look du point de vue spirituel ce n'est qu'alors qu'on arrivera au désarmement mondial mais celui qui donnera l'ordre ce désarmement mondial ce sera ni l'Amérique ni la Russie ce sera l'état d'Israël lorsque l'état d'Israël sera la plus grande puissance mondiale du point de vue militaire on l'est déjà du point de vue qualitatif quantitatif il nous manque quelques soldats et quelques mitraillettes mais qualitatif on est les meilleurs soldats du monde donc il suffit que le peuple d'Israël grandisse que peut-être les 10 tribus retournent en l'Erette Israël qu'on arrive à ce stade et alors véritablement le loup pourra être avec le avec le l'abrut c'est clair ? donc on va arrêter ici parce que très clair oui Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom merci beaucoup Shabbat Shalom ok Shabbat Shalom c'est clair très rapace oh ah bon ça va Merci.